Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Problème du week-end 16.52 Kéops dispose de 111 cubes identiques pour construire un modèle de pyramide. Cette pyramide doit avoir une base carrée. A partir du second niveau, chaque cube doit être appuyé sur 4 cubes du niveau inférieur. Le dernier niveau est constitué d'un seul cube. Si le modèle de Kéops est le plus haut possible, combien de cubes ne seront pas utilisés ? Vous pouvez en mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors, je vais vous faire un modèle de la pyramide en 3 dimensions. Alors, le dernier niveau est constitué d'un cube. Donc, le dernier niveau est constitué d'un cube. Ensuite, ici, ce sommet du cube repose sur un cube. Donc, sur une face d'un cube. Ici. Ce sommet-là, sur la face d'un cube. Ce sommet-là, sur l'autre, un autre face d'un cube. Etc. Ici, là, il repose sur cette face-là. Pareil pour les prochains niveaux. Alors, ici, 4. Donc, un cube. Ici, un cube. Ici, un cube. Etc. Etc. Donc, ici, on va se retrouver avec 9 cubes de base. Donc, ici, dernier niveau, un cube. Avant-dernier, 4 cubes. Ici, 9 cubes. Donc, finalement, si la pyramide a n niveaux, on aurait ici, donc, dernier 4, 1, 4, 9, etc. Le deuxième niveau aurait pour nombre de cubes, n-1 carré cube. Et le premier aurait n carré cube. Comptons le nombre de cubes qu'il y a dans la pyramide de Kéops. Et bien, il y en a exactement n carré plus n-1 au carré plus etc. Plus 9, plus 4, plus 1. 9 étant 3 au carré. 4 étant 2 au carré. Et 1, 1 au carré. Donc, finalement, en langage mathématique, on écrit cette somme. Somme de K allant de 1 à n. De K au carré. Bien entendu, cette formule, on peut démontrer ça par récurrence. C'est un exercice de niveau terminal. Ce résultat est connu. Donc, on peut démontrer par récurrence que c'est égal à n, n plus 1, fois n, 2n plus 1, sur 6. Kéops dispose de 111 cubes. Donc, en fait, il faut trouver un n, un n, tel que, donc, n, n plus 1, 2n plus 1, sur 6, inférieur, égal à 111. Alors, pour un étage, 1 au carré, ça fait 2 étages, 1 plus 4, 5, 3. 1 plus 4, plus 9, ça fait 14. 4, donc, on rajoute 14, donc, on rajoute 14, à 16, 30. 5, 30, plus 25, 55. 6, 36, donc, 91. 11, et ensuite, 7, donc, n égale à 7, donc, 49, 140. Donc, en fait, n va être égal à 6. Donc, on peut construire une pyramide à 6 étages. Et combien va-t-il nous rester de cubes ? 111 moins 91 est égal à 20 cubes. Donc, finalement, si le modèle de Kéops est le plus haut possible, il pourra construire une pyramide de 6 étages. Combien de cubes ne seront pas utilisés ? Il lui restera, donc, 20 cubes. Voilà, le problème est maintenant résolu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBBAT. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501